Bonjour, à bon vin point d'enseigne, un proverbe du 15e siècle toujours d'actualité, pas besoin de publicité pour un vin de qualité, il suffit de sentir et de déguster. C'est l'un des objectifs des soirées Onologie proposées par Thierry Landel, professeur en hôtellerie au lycée Guimauquet à Châteaubriand et passionné d'onologie. Pour lui, le vin permet de parler aussi bien d'histoire, de géographie que d'art de vivre. Le but, c'est de déguster de manière intelligente en retenant quelque chose, non pas simplement le goût du vin, mais tout ce qui est rattaché à la production de ce vin. D'éduquer les gens, de leur faire... Il faut que les gens réfléchissent un petit peu. On ne va pas leur servir un verre de vin comme ça, un verre de vin rouge, en leur montrant la bouteille directement ou un verre de vin blanc. Il va falloir qu'on cache avec ses chaussettes, qu'on cache l'étiquette. Et puis, ça oblige les gens à se poser des questions. Ça concerne les domaines de la géographie, de l'histoire, de l'économie, du tourisme. Ça touche une multitude de domaines. Ils boivent un verre de vin, mais ils ne s'imaginent pas toutes les étapes qu'il y a derrière. L'histoire, et puis l'histoire... Oui, le passé, les traditions, les terroirs, la culture qui peut y avoir associée à ce vin. On a envie de développer, d'aller un petit peu plus loin. On ne peut pas parler des vins d'Anjou, de Léon, sans parler du sol, du terroir, des gens, des hommes, tout ça. Alors, ce genre de soirée, ça commence déjà par le choix du verre, la tenue du verre. Et puis, on utilise un vocabulaire assez simple, le plus simple possible, pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose, en fait. Et puis après, on est un petit peu plus pointus, on analyse le vin de manière un petit peu plus pointue pour les gens qui veulent approfondir tel ou tel cuvée. Alors, c'est un verre INAO, I-N-A-O. C'est le verre idéal pour la dégustation. Mesdames, si vous n'avez pas de verre comme ça chez vous, ou si vous avez des verres... Tiens, les jeunes mariés, là ! Vous vous êtes fait offrir des verres à votre mariage ? Eh bien, c'est bien. Non, parce que généralement, les verres de mariage, on n'ose pas s'en servir, ou alors parce qu'on a peur que ça casse. Ça coûte très cher, on se fait offrir des verres, puis on n'ose pas les servir, parce que les gens qu'on invite, ils ne sont pas assez bien pour qu'on sorte les verres. Et puis, en tout cas, on n'ose pas les mettre au lave-vaisselle, et on n'ose pas les laver, on a peur de les casser. Alors, vous achetez ces verres-là, c'est le verre idéal pour la dégustation, le verre INAO pour Institut National des Appellations d'Origine. Une femme va être beaucoup plus sensible, les femmes sont beaucoup plus sensibles aux parfums et aux arômes. Au goût aussi, mes parfums et arômes, elles ont un nez qui n'est plus développé. Et une femme va déceler dans un vin blanc des arômes frais, fruités, aériens, elle va être sensible à ça, tandis qu'un homme, pour le même vin, ne va pas utiliser les mêmes termes. Disons que je veux apporter beaucoup de culture, en fait. Encore une fois, ce n'est pas que le vin, il faut parler de tout ce qui tourne autour du vin, la manière dont on a obtenu cette bouteille de vin. Et j'insiste aussi sur la façon dont on va boire ce vin, non seulement le mariage qu'on va en faire avec les mets, mais aussi la température de service. On se met dans une surface blanche de préférence, on penche le verre à 45 degrés, et puis là, on regarde le disque. Le disque, c'est la surface. C'est la surface. Alors le disque, il faut qu'il soit brillant, qu'il soit limpide, qu'il soit net. De déguster les bonnes choses, de manger quelque chose de sympa, parce que puis c'est convivial. Il y a le côté convivial des choses qui est très important. Dans une époque où on n'a pas forcément l'occasion de rire trop souvent. Thierry Landel organise seulement 3 à 4 soirées onologie chaque année, et ce, malgré une forte demande.